Et donc ce matin, on va parler du cluster 3, la sécurité civile pour la société. Il me semble que j'avais prévu un ordre du jour, mais peut-être plus tard. Donc le cluster 3 s'inscrit dans maintenant une relativement longue enfilade de programmes de travail liés à la sécurité. Il y a eu, après une action préparatoire, il y a eu un programme de recherche en sécurité dans le septième programme 4 et un autre dans le huitième programme 4 Horizon 2020. Et pour rappel, le programme de travail, il est écrit par la Commission européenne avec une participation des États membres qui sont en comité. La représentation française étant assurée par le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, Recherche et Innovation et le SGDSN, le secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale. Donc cette représentation est assurée par moi-même, Jérôme Canet et François Murgadella ou SGDSN que vous entendrez dans un instant. Voilà le programme de la matinée. Donc on vous fait une petite introduction, une présentation générale du contexte sécurité. Vous aurez une présentation par la Commission européenne. Nous avons avec nous Claudio Catalano de la DG Home qui présentera les aspects sécurité, je veux dire, général et Raphaël Tesoro qui sera présent un peu plus tard et qui présentera, donc lui de la DG Connect, qui présentera les aspects cybersécurité. Nous aurons ensuite une présentation du ministère de l'Intérieur sur le contexte français de la sécurité. Un mot sur le dispositif PCN présenté par Frédéric Perlan, qui est un des membres du point de contact national Nouvelle Formule, qui vous présentera le nouveau point de contact national. Et puis nous aurons un témoignage intéressant sur le travail d'influence dans les projets européens et comment maximiser son succès dans les projets européens, qui sera effectué par Hervé Debar de l'Institut Minetélécom. Sans vouloir s'apesantir, combien ça représente pour la France et pour l'Europe, le programme de travail ? Juste pour exemple, les derniers chiffres de 2020, puisque comme on est dans une transition entre deux programmes, mais on est aussi dans une transition d'une année sur l'autre. Donc, pour faire un petit retour sur 2020, on voit que la France a quand même une présence relativement appuyée dans le programme sécurité. puisqu'elle représente 12% des dépôts pour 13% des projets financés. Donc, un taux de succès un petit peu meilleur que la moyenne et une participation qui se situe à la hauteur de la population, du progrès de la population, un tout petit peu mieux. Donc, dans l'ensemble, la participation française au programme sécurité est un petit peu meilleure en termes d'implication que dans d'autres programmes, dans d'autres parties du programme de travail. Voilà, il y a donc cinq projets qui ont été gagnés en 2020, dont des Français sont coordinateurs, sur 35 coordinations en tout. Donc, la France se situe troisième état bénéficiaire sur ce programme 2020, avec un taux de succès qui est relativement bon et quelque chose qui est devenu de plus en plus classique dans le programme sécurité, une très forte présence, une très forte participation et fort succès espagnol et grec. Voilà, on voit ici, dans le top 30, les grands bénéficiaires français, donc on voit le CEA, Thales, CNRS et CS Group, qui ont fait de bonnes performances cette année, au milieu de partenaires européens, dont on voit encore effectivement une présence assez forte des Grecs, notamment, et d'Espagnols. Juste un mot sur le fait que le spectre de la répartition des bénéficiaires côté français est légèrement infléchi par rapport à la moyenne européenne. La moyenne européenne, c'est grosso modo un tiers, un tiers, un tiers, organisation de recherche, université et industrie. On voit que côté français, la participation industrielle est plus forte que la moyenne, puisqu'elle occupe quasiment la moitié du spectre. Donc, on a en France une participation industrielle très forte et du coup, c'est la participation académique qui est moins forte dans le programme sécurité par rapport à la moyenne européenne. Donc, ça, ce sont les résultats de 2020, mais il y a quand même une certaine consistance sur l'ensemble des résultats. Voilà, ça, c'est le graphique que tout le monde connaît, que vous verrez. Si vous suivez les plusieurs webinaires, vous les verrez trois ou quatre fois par présentation. Il est très probable que Claudio vous le montre aussi. C'est un petit peu votre carte avec la petite flèche. Vous êtes ici. Donc, vous êtes ici. C'est Sécurité civile pour la société qui est dans ce qu'on appelle le pilier 2. Donc, l'organisation d'Horizon Europe se trouve en quatre piliers. Le premier pilier porte sur tout ce qui est à bas TRL, en quelque sorte, à basse maturité. Le pilier 2 sont les appels classiques que vous connaissez bien. Et le pilier 3, tout ce qui est à haute maturité, avec le soutien, notamment le soutien aux entreprises et aux PME. Et puis, il existe ce quatrième pilier qu'on appelle parfois le pilier couché, qui représente les aspects organisationnels et notamment l'élargissement de la participation, qui est quelque chose d'important dans le programme européen. Voilà. Et puis, un petit mot sur les budgets pour dire que nous sommes, nous, le cluster 3, ici, un petit budget par rapport aux autres, dans certains mastodontes parmi les clusters. Donc, ça, c'est à l'intérieur du pilier 2, le découpage en clusters. Donc, le pilier sécurité représente, le cluster sécurité représente un peu moins de 2 milliards d'euros. Oui, même 1,6 milliard. Ce qui est quelque chose à noter, c'est que ce qui est paradoxal, c'est un budget qui est en légère baisse par rapport à ce qui était dans Horizon 2020. Ce qui est paradoxal, parce que l'ensemble des budgets ont plutôt tendance à être en hausse. Voilà. Pour le contexte national, je passe la main à François. Donc, François, tu peux prendre le contrôle et continuer. Avec le micro, s'il te plaît. Ça sera mieux, effectivement. Bonjour à tous. Merci. Si tu permets, Giro, juste deux mots pour compléter ta partie de la présentation. D'abord, le fait que nous sommes, nous, très satisfaits que le cluster 3 ait pu disposer d'un comité de programme avec un budget spécifique, ce qui n'a pas été simple, ni été évident, ni évident au démarrage des négociations de ce volet 2021-2027. Ça nous paraît particulièrement indispensable parce que, aussi, pour rebondir par rapport à la présentation de Giro, c'est un programme qui a une particularité. Il traite de sujets de sécurité, sujets de sécurité qui sont évidemment sensibles, concernent les États, concernent les opérateurs, et donc nécessitent d'avoir une combinaison entre besoins et produits, le plus proche possible de solutions qui nous semblent importantes à l'échelle européenne. Et même si, effectivement, la présence industrielle française est plus forte que sur la moyenne européenne, il est quand même à souligner que c'est un programme qui est, sans vouloir empiéter sur la présentation de la Commission, on se distingue justement par cette capacité à combiner participation académique, industrielle et des utilisateurs qui sont très présents, et nous en sommes très satisfaits. Quant à la diminution du budget, malheureusement, effectivement, la sécurité est un sujet qui paraît indispensable à tout le monde lorsqu'un problème arrive et qu'on oublie très vite lorsqu'il s'agit de négocier les budgets. Mais ça, je pense que dans le domaine, tout le monde a pâti, et pâti encore deux jours, de cette tendance. Alors, je voulais vous parler maintenant du contexte national très rapidement. Alors, on va commencer par un contexte qui n'est pas finalement national, qui concerne la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui se déroule là au premier semestre 2022. Ce qui est directement en lien avec notre programme, c'est l'organisation du Sécurité Research Events, les premiers de mars 2022. Les anciens du programme ont participé à la première édition en 2006 en Autriche. Je pense à Frédéric Perlon notamment en ligne. Eh bien, nous, nous l'avions organisé lors de la présidence française de 2008. Eh bien, nous revenons en 2022 dans le cadre d'un événement qui est labellisé par la présidence française de l'Union européenne, qui sera donc de niveau ministériel, qui se déroulera à la Cité des sciences et de l'industrie sur une journée et une nuit de conférences, avec une cinquantaine de stands de projets, avec des démonstrations vivantes axées sur les résultats concrets et un certain nombre de grands sujets que nous vous exposerons très prochainement. Alors, c'est une organisation conjointe entre le Maestrie, le SGDSN et l'ensemble des ministères concernés. Nous avons mis en place un comité de pilotage interministériel sur ce volet pour le volet français et en coopération, en coordination et en co-financement avec la direction générale Homme. Et Claudio, qui est en ligne aujourd'hui, le sait. Nous voyons régulièrement depuis plusieurs mois à ce sujet. Ce que je voulais aussi souligner dans le cadre de cette présidence française, il y a bien sûr cet événement, mais pas que. Il y a un certain nombre d'actions, notamment, qui vont, sans vouloir en dire plus à ce stade, parce que c'est encore en cours d'élaboration, qui sont clairement identifiées dans le cadre de cette présidence française en lien avec les sujets de sécurité nationale, notamment avec le plan d'action contre le terrorisme et un volet qui s'appelle « L'Europe qui protège ». Et les actions de recherche et d'innovation sont identifiées comme des actions d'autanticipation absolument nécessaires sur ces sujets. On pourrait également citer l'implication dans la négociation de la directive sur la résilience d'identité critique, auquel le EGDSN participe activement en interministériel. Mais bon, on a plusieurs sujets sur la table qui concernent directement et qui peuvent avoir un écho avec ce qui va être travaillé sur les prochaines années dans le cadre du programme du Cluster 3. Alors, je prends le contrôle et donc je passe à la suivante. Ça marche normalement, Géraud ? Parfait, merci. Alors, ce que je voulais citer aussi pour avoir un focus un peu plus large, c'est qu'il y a quand même des actions qui sont en lien avec la sécurité dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, notamment son volet numéro 4 qui a démarré au début d'année et qui est intimement lié au sujet du plan de relance. Donc, il y a un plan de relance européen, mais il y a un plan de relance national également. Je voulais nommer notamment les trois stratégies d'accélération qui peuvent vous concerner de pas au loin, de près de la cybersécurité. Une des quatre premières stratégies d'accélération qui a été annoncée par le gouvernement au mois de septembre et dont le mandat va commencer à être exécuté dès ce semestre. Le sujet aussi sur les maladies infectieuses émergentes et les menaces NRBC dont le mandat est en cours de rédaction et donnera lieu, tout comme le volet cybersécurité, à des appels à manifestation d'intérêts et à des financements à travers des appels à projets ciblés. Et puis, de façon plus marginale, mais c'est quelque chose que nous avons, dont nous avons une confirmation de la part du secrétaire général pour l'investissement qui est en charge du pays A4, c'est que le sujet sécurité serait éligible dans les futurs appels à projets de villes durables et bâtiments innovants. Donc, on voit que là, on a une intersection possible avec les sujets qui sont traités dans le cadre du programme Horizon Europe et programme européen. Je voulais aussi, et je sais que certains des membres du CSF sont en ligne, citer quand même le comité stratégique de filière des industries de sécurité. Là aussi, il y a un contexte national avec une filière qui avait été lancée dès 2012 dans un format qui a évolué depuis dans le cadre du Conseil national d'industrie avec le CSF industrie de sécurité qui a eu son premier contrat de filière signé en janvier 2020 et un avenant est en cours de rédaction et sera prochainement signé en 2021. Et je voulais rappeler quand même un certain nombre de projets structurants, notamment autour de l'organisation de grands événements et de la préparation des JO 2024, de la cybersécurité, de l'identité numérique, des territoires de confiance et du cloud de confiance. Vous voyez, encore des sujets qui sont traités dans le cadre du programme Horizon Europe et qui ont des déclinaisons nationales et européennes et si possible, des bonnes articulations. Alors, notamment dans le SRE, nous estimons qu'il sera important de décliner un sujet comme le sujet préparation aux grands événements et nous comptons sur le soutien des industriels pour en faire des démonstrations concrètes. Eh bien, justement, sur ce volet JO 2024, c'est vraiment un challenge très important pour la France. On n'a jamais reçu un événement si important. Donc, un certain nombre de points ont donné lieu à des discussions, évidemment en interne état, avec les opérateurs, avec les industriels, notamment dans le cadre du CSF, industrie de sécurité. Il y a eu un certain nombre d'appels à déclatation d'intérêts qui ont été lancés avec le CNSJ et avec l'appui du pôle SAFE. Des expérimentations ont été conduites à Roland-Garros en 2020 sur les sujets contrôle d'accès. D'autres vont être conduites prochainement, d'ici la fin de l'année, sur d'autres sites. Ce sont des enjeux qui sont des enjeux opérationnels. Les solutions techniques, technologiques, doivent avoir, bien sûr, permettre notamment de renforcer la sécurité tout en soulageant les ressources humaines des forces de sécurité intérieure et forces de sécurité privées. Ce sont des enjeux technologiques, mais ce sont également des enjeux juridiques très importants et qui nécessitent du temps, notamment pour les inscrire dans le droit selon les éthiques partagées entre la France et l'Union européenne. Voilà, j'en ai fini pour ce contexte général vu d'avion. Merci. Je propose de passer la parole à Claudio. Cette présentation sera faite en anglais. Claudio. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Gérard et François. Je vais essayer de présenter mon screen, si je peux. Oui, vous pouvez. Normalement, vous devriez être capable. So, c'est un second, probablement. C'est une seconde, probablement. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 a research output does not mean that the research output is used already taken up by the market so with this in mind or under Horizon Europe will try to foster the impact of security research even more than we did in the past Fortunately the world programme has not been adopted yet therefore we can't go too much into details of what will be in the world programme but I would like to give you a bit of an overview I haven't used the same graph that Giro showed it's just a case I did use it in the past but I think this is very similar to what you already saw so Cluster 3 has 1.6 billion euros for the all MFF so for the 7 years of the programme and the different priorities that Cluster 3 addresses are stemmed from the strategic orientation A and strategic orientation D of the Horizon Europe strategic plan the strategic plan of Horizon Europe is a bit the document that sets what the research priorities are in the different areas and most of the research topics under Cluster 3 will address key strategic orientation D so creating a more resilient inclusive and democratic European society so prepare to respond to threats and disasters etc. part of it which is more what my colleague Raphael will talk about the cyber security part is more related to the key strategic orientation A so promoting the development of key digital and emerging technologies so in the strategic plan there are different expected outcomes one example of expected outcome could be we want to enhance the disaster risk reduction or we want to tackle terrorism and threats to the infrastructure you will see that here on the slide for each expected outcome there is a corresponding destination in the world programme so when I say destination it's the area it's the umbrella for the different halls so enhanced disaster risk reduction will be the destination disaster resilient society for Europe and here you see them all together you will see in this screen we have six destinations and we think we will have six destinations in the next world programme I won't be discussing increased cyber security that's for my colleague Raphael but the first five you will see the first four of them so fighting crime and terrorism border management resilient infrastructure and disaster resilient societies they are what we call thematic destinations whereas the strengthened security research and innovation is a bit cross-cutting and it addresses the challenges that are common to different destinations but we will go there in a moment so if we take the first four destinations they address different policy priorities of the commission so if we take the first column fighting crime and terrorism you see that the destination fighting crime and terrorism addresses the action plan on firearms trafficking the action plan on support protection to public spaces of course the counter-terrorism agenda the security dimension of the new pact on migration and asylum and of course the security union strategy the security union strategy is common to the four thematic destinations then each of the destinations will address different parts that are relevant for that destination specifically so you can see also the climate adaptation strategy the green deal the maritime security research etc so the you will remember the expected impact of the strategic plan that I mentioned a minute ago for the expected impact that you see on the screen so crime and terrorism are more effectively tackled by respecting fundamental rights thanks to more powerful prevention preparedness and response and better understanding of the related human, societal and technological aspects this is all of the topics that will be included in the work programs will address this expected impact so they will be strictly linked to the different dimensions of this expected impact so you could for example expect topics that look at forensics as you can see on screen or the societal issues related to the various forms of crimes so for example domestic violence or child sexual exploitation or trafficking human beings etc the destination effective management of EU external borders of course looks at the management of air land and sea borders so research will look at all the tools and the capabilities to improve the management of borders or the customs supply chains etc the resilient infrastructure destination will try and promote the resilience of the European infrastructure and be them physical or digital infrastructures so to ensure the vital functions the vital societal functions so of course in this period we might expect that pandemics might have an effect on the different infrastructure and research might look at the effects of pandemics on the resilience of infrastructure and so on the disaster resilient society is a wider destination that it looks at the natural accidental man-made disasters and how are we prepared to how prepared we are and how resilient we are to manage the disaster risk so of course the type of risks the different dimensions that could be addressed under this destination are many and they all look at the on one side we try and understand we want to try and understand how can we be better prepared to avoid disasters where possible and on the other hand to address the disaster risk once disasters occurred and as I was saying before the last destination that I will talk about is this strength and security research and innovation we have seen over the years that there are some challenges that are strictly linked to security research these are not only the thematic topics where one might want to find out about a specific topic this is more what happens after research what happens within research so this destination aims to overcome different silos that we have in security research so that we can see whether an output research output developed for one thematic area could also be useful for security practitioners in another area so we want to foster a structured dialogue and coordinated action also among the market actors because this will facilitate the uptake of security research outwards and of course the overall goal is to have an increase industrialization commercialization adoption and deployment of successful outcomes of security research all of the in different work programs we always promote synergies and we use the terms of synergies by design we think that whatever the area if a research proposal if a research project has to be successful it has to ensure synergies with different projects within the same area but also within different areas also in other projects in other clusters maybe or pillars of funds and we try to make this visible for prospective applicants already in the work program so right in the work program we try and give hints to create synergies with proposals in different in other parts of the Horizon Europe program or in other funds that could help create more impact so it could help develop technologies or uptake research results one and I'm concluding sorry if this was long one of the most important aspects in security in European security research is the networking possibility we think that by coming together with researchers and practitioners and the different stakeholders can really contribute to making better proposals better projects to ensure that there's an uptake of security research afterwards and in this sense we have created in the past community users this has now evolved into the series and the goal of this community is really to come together to discuss the trends of security research or the needs of society and trying to address the different challenges that we have you will receive the slides and there will be a link so it's security research cou.eu and there you can see all the events in this period of course all of the events are taking place online and there are some publications there and we think it's a very good platform that you might be interested in also yes so just to give you a brief overview but I think the website will do better there have been events in the first half of this year there are still some thematic workshops until June and then September there will be more meetings with the expert groups and at the end of the year there will be the service plenary and that's it I hope I was actually connected because I couldn't see the screen it's perfect thank you very much thank you very much Claudio Raphael is arrived on we will be able to continue so don't if you have questions to ask you can form in the chat and we will come after Raphael thank you very much for joining I guess you can use your mic and your camera now and you can share your screen Raphael bonjour good morning can you hear me now yeah great okay I'll try to share content also yeah we can also see you and your screen okay excellent perfect so I think I think I might have 15 minutes around yeah absolutely you can okay I'll try to stick to this time so yeah my name is Raphael Tesoro I work in the European Commission thank you very much for the for this opportunity to present in this webinar on a strategic level the EU actions and key actions on cyber security and I will try to provide more details in connection with Horizon Europe cluster 3 but nevertheless I will try to provide a broader picture of cyber security strategy in the EU so yeah as motivation probably this is not very much needed we are watching these cyber attacks again and again and I'm just mentioning here a few examples which are maybe more relevant because they happen at a global level like the solar winds hack which was I quote here president of Microsoft largest and most sophisticated attack ever this happened earlier this year and it really reached in particular we know several important key national authorities and bodies and agencies in the United States and in other countries and I can also mention the hack and attack which was used seen as a vector Microsoft exchange product which was also very harmful potentially and just to mention one of the most recent that this happened in May there was the cyber attack which was forcing to shut down a top pipeline service in the US but not everything is bad news I can mention here like this action which was a concerted action between law enforcement of several countries and also Europol and as a result this botnet which was a malicious actor very sophisticated which was causing as I said some harm since some time ago this was put down this was cracked stopped by the joint efforts in this case of a number of law enforcement authorities and Europol so we see this happening and this will not be the these attacks and counterattacks will not be the last ones so which are the challenges in cyber security this is a complex and polyedric field from the union from the EU of course we cannot and we don't plan to tackle all the challenges we rather try to focus on those challenges where it makes sense to work together to pull resources in order to be effective and to really make a difference and here is a list it is not exhaustive list we are seeing more and more that cyberspace is the matter of geopolitical rivalries and contests and tensions there is an increase in cyber crime I already mentioned this example for example of solar winds this is a clear example of an attack using the digital supply chain in that case and it's very important and increasingly important to secure the supply change for example now that we are deploying in the telecommunication networks the new generation the 5G the 5G security is paramount the attack surface is expanding for example the 5G is expanding the attack the attack surface but also the widespread of internet of things and now we have during the pandemic this has been exacerbated there were attacks to hospitals to vaccine research centres and distribution centres I can also mention it's very well known that in the event of a large scale quantum computing we already know there is a quantum algorithm which would be able to crack most of the public cryptography currently in place and this is a cornerstone public cryptography is a cornerstone in cyber security and in digital privacy in our societies there is this new again this new upsurge of artificial intelligence and there's of course connections with cyber security I will come back to that later and others I will not go through all the list for example I'll mention that smaller organisations are more vulnerable this is also well known they don't have the same resources and tools like for example small and medium enterprises all in all it's very important to keep and improve sharing the information and possibly even doing joint analysis and joint responses when relevant and there's this issue this challenge of commercialising the results of research and innovation and to foster the uptake and other things I will not go into details but as you see the list the list even of the of it's a long one so last December the we revamped we updated the cyber security study of the European Union which by them was like seven years old there was a first strategy back in 2013 so there's this communication by the European Commission and by our representative of the Union for security and foreign policy which is called the EU's cyber security strategy for the digital decade there's a lot in this strategy I don't pretend to be able to summarize this for you now in the next two or three slides but basically there are three main instruments proposed in this strategy which is the law the EU laws and the regulatory instrument then when we don't have a law we have a policy initiative sometimes we call them soft policy like recommendations and then there is investment there is funding across three main pillars the first one is resilience technological sovereignty and leadership then we have building operational capacity to prevent to deter and to respond and the last pillar is more on international level which is cooperation internationally to advance a global and open cyberspace so I will focus today a little bit more on the third pillar again I will not discuss all the details the strategies there you can I encourage you to read it in case you might have missed it and there are several things for example there is a proposal to revise the network and information systems security directive the NIST directive so there is this proposal of NIST 2 and some other things I will go now in detail more on one of the elements on this first pillar which is what we call the cyber security competence center and network of coordination centers so in any case and for the sake of time I put here some a little bit more detail on this strategy for example I can mention here that in the new multi annual financial framework which is starting this year so in the seven years to come starting 2021 the union probably will invest around around 2,000 million in cyber security mainly in two programs Horizon Europe program and Digital Europe program but the ambition is more the ambition is that these union funds are a couple are supplemented with other funding coming from member states that will like to put more money on joint actions or from industry from private sector so the idea is to encourage an investment which will total more than double like 4.5 billion it says billion here is thousands million or milliards en français so that's the idea of which as I say 2,000 million euros will come from union funding from the EU so you have here some details we try to bring to your attention some of the elements in this EU cyber security strategy but I would like now to focus a little bit more on what we can call it the European cyber security ecosystem which is manyfold and there's this aspect of course of funding but we also want to continue building capacity and building community so where are we now it's difficult to simplify but we know there are of course several sources but for example we conducted a survey and we identified now two years ago at least 700 little bit more centers of expertise in cyber security in Europe and then what can we say we can say that the EU represents in terms of demand side from the demand side of the market the EU is around one-fourth of the global cyber security market in terms of demand however in terms of supply we can say I mean there are different estimations but we can say that this is much less like it could be even around five percent of the suppliers in cyber security globally are truly headquarter companies headquartered in Europe and there are also some mitigators they are like you can see that there is quite a lot to do in terms of expanding and fostering EU cyber security industry particularly on the supply side in Europe I mentioned here the European Cyber Security Organization which currently has around 250 members around they were a partner of the commission in 2020 there was a partnership and EXO was the partner and now we keep working with them towards the new ecosystem another very important stakeholders in this process currently are what we call the European Cyber Security Pilots which they are for H2020 big projects that we launched at the beginning of 2019 and you have here the names maybe you are familiar with them they still are working and almost two years to go for most of them and they are advancing on preparing piloting that is what we call them pilots the future competence community or competence network in cyber security so coming back to the core policy initiative we call it the Cyber Security Competence Center and Network and indeed this is a regulation an EU regulation which was recently adopted by the European Parliament and that was the last and final step so now we can say the regulation has been adopted by both co-legislators the Council of the European Union and recently the European Parliament I think this was last week so it will enter into force in June it will enter into force and in the regulation there are several provisions the regulation of course establishes a new body a new EU body which would be the European Cyber Security Competence Center to be established in Bucharest in Romania and the role of this center according to this regulation is to manage the funds for cyber security under Digital Europe and under Horizon Europe to facilitate and to help coordinate the network and the community which are the other two elements which I will speak later in the same slide you can see them there so the center will facilitate and help coordinate them to drive the technological agenda and encourage and support joint investment by the union by the member states and by the industry we are stronger together and this is of course very much true in the field of cyber security where in other parts of the world they are investing much higher than we are investing in for example with the union funds and referring now here to the US and China for example very clearly so there is this need at least from the commission we want to encourage member states and industry to pull resources and to do join investments when this is relevant and then there will be the network of national coordination centers every member state will nominate one national coordination center under this regulation with the objective of of course taking stock of existing initiatives and building at national level the capacity these national coordination centers may receive funding from the union and they also may cascade funding from the union to beneficiaries in the member state and then there is this community which is a group which is to have a large open inclusive and diverse group of experts in cyber security of competent centers in cyber security from academia to industry both in the private and in the public sectors and even also trying to make links with them both in the civilian and in the defense center sectors in terms of community so the aim is to have this community as large open and diverse as possible now Horizon Europe cyber security is clearly part of cluster 3 which is civil security for society and there will be a destination in the world program in cluster 3 which is cyber security so in terms of Horizon Europe that's the place where the topics and the calls of cyber security most relevant will be there of course this does not prevent that because cyber security and digital transformation are two sides of the same coin you may have cyber security challenges as part of other calls and other topics but the topics which are let's say pure and very focused on cyber security can be found here in cluster 3 now the war program is not yet adopted but we can share what will be the initial funding priorities proposed by the commission and I think I foresee that most likely this will be finally adopted and published soon so we have this for the first two years of the calls this year and 2022 you will find these challenges on cyber security the first one is research and innovation challenges on resilient infrastructures and interconnected systems we will also call for proposals on security quantification and certification and you will see hopefully soon all the details and specifics in the topics I already mentioned the security of the supply chain very important not only for the software but also the hardware part of the digital supply chains there will be a priority on keeping and bringing to the next level the use of artificial intelligence to reinforce cybersecurity and then advanced cryptography also in view of this quantum threat which may not be in the very short term but we need to be prepared because it will take some time to migrate to quantum safe cryptography and then there will be aspects more connected with privacy with ethics with European values I want to mention to end briefly this other program which is a complementary it's called Digital Europe and I think the brand will be digital in capitals which is a new program starting also this year and the idea of this program is to complement Horizon Europe and to do all the rest which is not research and innovation in order to foster the uptake of digital technologies and digital tools in the economy and in the society as a whole so this program has several headlines or pillars and cybersecurity is one of them as you can see here in the horizontal rows and the initial funding priorities also for the first two years in this other program I can mention the support of the establishment of this network of national coordination centers I already mentioned and then key capacity building including infrastructures to have more secure for example communications or or cyber ranches they will be also support to certification schemes and more concretely helping the SMEs to certify their products cyber secure helping to the uptake to this faster validation and market active of innovative solutions and as we were doing also since some time ago supporting the implementation of the legislations like the NAS directive for example and I want to mention that very soon we will have the commission we have already announced an event which we call it leading the digital decade which is not only about cyber security it's about all the digital strategy of the EU but I wanted to mention this because on the second day it will be dedicated to digital Europe program and there will be specific sessions on cyber security so in case you might be interested you can go to the website and already register and this is the last slide before I finish I just want to remember that we have this web page where we try to put all the details up to date on all the initiatives of course I didn't I didn't cover in details of some other important initiatives you can find many details in that in that web page and you can also follow us in Twitter if you wish and thank you very much for your attention and I would be happy to take questions that you may have back over to you back thank you very much thank you very much Claudio there are indeed a couple of questions and I think the first question is the question that burns everyone's lips and you know where I'm heading to you know that there have been some delays in finishing up the writing the web programs and issuing the work program so the first question that is asked by the public is what is the laser is any version available and what is the schedule of the call so perhaps I can take that question if you and Rafa agree well we all know that we are at the beginning of the Horizon Europe program so this is of course changing everything and the real structure of the work program so of course this has taken us a bit longer than the past in the latest work programs of Horizon 2020 the calls were opening in March and they were closing in end of August of course for 2021 we're in May already so even if the work program is adopted I don't know in three weeks then perhaps the calls will open in June and then they will have to close later in the year so this is still under discussion we're trying to see what is feasible and this all depends also on the adoption date but the overall idea is to give applicants enough time to prepare the proposals there was a second part of the question yes the for transparency rules the European Commission publishes the experts register the different drafts that it has shared with the shadow problem committee in Europe which means the member states that are involved in drafting so some previous versions of the work program drafts are made available to the public however because we keep working in these drafts things might change they might change a lot so be it in terms of budget or topics that are there so should you be confronted with an older version of the work program please bear in mind that things might change before the approval of the work program we don't know when the decision will be taken how close or far this work program will be from previous drafts I don't know Rafael whether you'd like to add something no no thanks Claudio we are working very close together I mean this is kind of needless to say like Digi Home and Digi Connect on this particular aspect and in many others so I think you said everything which could be said at this stage okay thank you very much there was another question about Digital Europe the question is will Digital Europe projects be expected to be of higher tier I can just add a note about this and peut-être just en français pour répondre aux personnes qui ont posé la question dans Digital Europe ce sont pas des projets comme on les connaît ce sont pas des projets qui sont sous appel à projets Digital Europe c'est un catalogue de différentes situations qui regroupent un certain nombre de financements pour des opérations qui sont bien vouées à du déploiement donc il y a une partie du centre cybersécurité il y a une partie de ROHPC dedans il y a les European Digital Innovation Hubs donc en fait c'est une collection de choses qui sont très différentes et dans lesquelles chacune a son propre mode de financement son propre mode d'appel ce n'est pas homogène comme ce qu'on connaît des programmes du pilier 2 voilà après oui c'est quand même pour des opérations de déploiement capacitaires donc on est vraiment sur des choses qui sont à niveau de TRL élevé si vous avez anything d'add ou si vous voulez me d'élaborer ce que je dis dis pas non je pas merci ma French c'est pas que je j'ai fully understood vous oui 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 en principe les actions funded under Digital Europe programme vous pouvez expect que TRL sera higher compared avec actions funded under Horizon Europe parce que l'idée of Digital Europe est de foster l'up take to help establish infrastructures for example or to deploy solutions or even products which are much closer to the market in principle it's very important that what you said is a new programme the instruments are different and there are different types of action as compared with let's say Horizon 22 or Horizon Europe so if you are interested I think this is a good opportunity in the short term to join the second day of this event which is by the way completely online thank thank you thank you very much I don't think there is any more question you're of course welcome to stay and that would be our pleasure if you can stay and maybe have some other explanations if needed now we will pass the parole to the minister of the interior Sophie are you with us absolutely absolutely so so normal in your interface you have no 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 partage pas let's me do do normal in your interface you have a button prendre le contrôle et une fois que tu as cliqué sur ce bouton tu as la main non prendre le contrôle excuse moi c'est où vous allez voir une petite barre avec des flèches et un bouton une petite barre qui s'est affichée pour jouer la présentation parce que c'est ton écran qu'on voit là c'est ça est-ce que là vous voyez je pense que c'est ton écran oui oui ben garde le alors écoute j'ai fait le partage d'écran ok excusez-moi nous avons que sophie arnaud de la dci ministère de l'intérieur qui va nous nous présenter l'approche ministère de l'intérieur sur la sécurité là maintenant on a perdu ton écran de nouveau est-ce que c'est bon là donner le contrôle voilà là c'est bon bon à toutes et à tous est-ce que vous voyez bien la présentation oui mais on voit pas le bon écran parce que là tu dois partager ton application ne faites rien ne faites rien voilà maintenant tu dois avoir le bouton prendre le contrôle voilà c'est bon il faut activer ton micro voilà et maintenant tu vois tu as les petits boutons gauche et droite pour faire jouer les diaposites ça marche merci bonjour à toutes et à tous je suis donc la capitaine de police Sophie Arnault je suis à la direction de la coopération internationale du ministère de l'intérieur je suis accompagnée par une de mes collègues Laure Donneau de Vignon bon désolé pour ce petit souci informatique donc la DCI et le ministère dans son ensemble depuis quelques années on travaille sur les projets européens sur financement européen dans sa grande globalité nous travaillons tant sur l'aide extérieure que sur les fonds de sécurité intérieure mais également sur la recherche et innovation sur la recherche et innovation cela fait quelques années vraiment nous sommes impliqués depuis 4-5 ans et notre process a bien évolué nous avons de plus en plus de services opérationnels qui sont sur les projets qui sont impliqués tant en tant que coordinateur qu'en tant que participant actif au sein de Work Package donc ce qui je vais vous faire un petit point sur ce qui nous intéresse comment est-ce que nous engageons notre process nous avons au fur et à mesure des années nous avons pris de l'assurance et nous avons développé une façon de faire auprès du ministère que je vais vous présenter avec le lancement de la campagne Horizon Europe 2021 que nous venons de faire donc nous sommes vraiment très impliqués au sein de Horizon Europe Horizon 2020 et Horizon Europe dont de nombreuses participations type ILEANET et Iprocurnet ou le ministère de l'intérieur ce sont des réseaux de practitioners ou le ministère de l'intérieur sont les coordinateurs ensuite sur d'autres projets filtorien et bien d'autres nous sommes et Starlight que nous avons gagné aussi cette année nous sommes participants actifs avec des actions en propre à mener qui sont très liés aussi c'est les fonds de sécurité intérieure donc en gestion directe avec plusieurs projets dont nous venons de gagner aussi ProfiD et en gestion déléguée donc c'est plutôt de l'opérationnel à destination propre de nos de nos collègues des différents services et il y a un fond effectivement dont on vient de parler que nous avons peu exploité encore le Digital Europe notamment sur la cybersécurité nous sommes une petite équipe mais voilà c'est un projet que nous devons encore sur lequel nous devons encore travailler et prendre des pas donc pourquoi est-ce que l'on sait dans cette dans cette expérience donc c'est on s'est rendu compte que les fonds les financements ça nous permet d'être liés d'avoir une connexion à la scène européenne donc ce n'est pas que par du du financement donc avec les financements des Géom et c'est aussi notre participation à tout ce qui est événements de la scène européenne style série les actes et à d'a du fait de notre participation en tant que coordinateur il est à naître il procure net et sur les autres projets il y a énormément de choses à faire sur la scène européenne et notre stratégie en tant que ministère c'est d'être présent sur cette scène afin d'influencer aussi pour que justement ces questions de sécurité intérieure soient bien prises en compte et que les besoins des opérationnels européens soient pris en compte donc la connexion à la scène européenne nous permet d'avoir de disposer de moyens financiers que nous n'avons pas forcément en interne et ça permet de répondre dans le cadre de la stratégie du ministère de l'intérieur de répondre à ces besoins du ministère donc pour travailler de façon efficace et efficiente et développer et donner les moyens pour notre lutte à travailler contre la lutte contre la criminalité donc sur cette base on a voulu travailler sur l'identification des appels à projets qui paraissaient les plus intéressants tous les dans le cadre du programme européen nous nous sommes basés sur le draft puisqu'il n'y a pas la version finale mais on n'a pas voulu perdre de temps et on a déjà commencé à travailler donc on s'est basé sur le brouillon on va dire du programme de travail et on a sélectionné ce qui pourrait être les plus prometteurs pour le ministère de l'intérieur ce sont les services opérationnels la DCI étant juste une pièce du rouage pour rassembler tout ça pour aider nos collègues à travailler sur des projets européens qui sont à première vue difficiles pour leur comprendre tous les rouages expliquer comment fonctionne la commission ce qu'elle attend et comment répondre à ces projets c'est pas forcément simple puisque c'est pas notre travail premier notre métier premier donc pour chaque appel à projet on a souhaité développer des stratégies qui sont différentes c'est soit on a des rôles assumés on va sur ces appels à projet parce que l'on veut y travailler parce que l'on veut y participer parce qu'il y a un retour pour nous donc avec des rôles et des responsabilités importantes qui sont prises au sein de ces projets et donc pour chacun on essaye de recueillir le besoin pour structurer une réponse donc cette innovation la recherche et l'innovation que nous permet ces projets ce financement Horizon Europe nous permet de répondre à un besoin opérationnel c'est notre c'est notre c'est notre principe en fait il faut que l'on garde ça nous permettra de garder une supériorité opérationnelle dans le quel que soit le contexte donc c'est la recherche et l'innovation nous permet de nous répondre à nos besoins bien spécifiques donc c'est pour garantir effectivement de manière pérenne cette supériorité opérationnelle toujours dans notre métier premier qui est de lutter contre les phénomènes criminels et le terrorisme l'ensemble des troubles à la paix et à la sécurité publique et également maintenir voire rétablir le lien de confiance avec les populations donc ce point est aussi important puisque dans notre approche que nous faisons de ces projets nous intégrons toujours une approche éthique légale et d'acceptabilité sociale tant de la part de la société que de nos fonctionnaires et de nos collègues pour travailler sur ces projets cette approche en fait c'est une approche on a décidé de faire de définir une approche capacitaire c'est une approche capacitaire ça veut dire qu'on prend le besoin opérationnel dans son ensemble c'est comment est-ce qu'on travaille ce vers quoi on veut travailler donc c'est pas forcément que du tout technologique c'est tout un ensemble de choses que doivent nous permettre cette approche capacitaire donc et ce projet ces projets vont nous aider à peut-être revoir notre doctrine notre organisation la formation les équipements le soutien c'est un ensemble on prend le besoin opérationnel dans son ensemble donc pour ce faire c'est une approche interdisciplinaire nous travaillons sur une approche interdisciplinaire pour éviter le tout technologisme parce que la technologie est importante mais ne répond pas forcément à tous nos besoins opérationnels il y a aussi des branches juridiques qu'il faut prendre en compte des branches sociales sciences sociales et humaines il y a voilà ce n'est pas que de la technologie la technologie ne pourra pas répondre à tout puisqu'il faut que ces solutions soient on puisse les utiliser et pour les utiliser il faut qu'elles soient juridiquement viables et qu'elles soient également acceptées donc c'est pour ça que dans cette approche interdisciplinaire nous mettons vraiment un accent et dans tous les projets de toute façon c'est pris en compte sur le côté ce qu'on appelle ELSA éthique, légale et acceptabilité on revient beaucoup sur ce mot d'acceptabilité sociale tant de la part de la population mais également de la part de nos collègues parce que la conduite du changement qui est induite par ces solutions permettent un changement font un changement de la manière de travailler des collègues et ce n'est pas toujours simple aussi parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'on ne va pas les remplacer par des machines ou autre chose mais c'est juste pour leur faciliter le travail pour qu'eux puissent se concentrer vraiment sur leur métier premier qui est la lutte contre la criminalité donc ce que l'on doit faire c'est pour bien trouver les solutions c'est évidemment de bien déterminer le besoin opérationnel parce que quand on demande à des collègues ce dont ils ont besoin on va souvent vous répondre de ressources humaines supplémentaires ce qui est logique mais également de voitures de véhicules de matériel sauf que des fois on se rend compte que ce n'est pas forcément ça dont ils ont besoin c'est comment leur faciliter la vie par exemple on a travaillé sur un projet sur la réforme de Faros où ils doivent faire 10 clics voilà ils font du copier-coller 10 clics pour avoir une réponse nous ce qu'on veut leur apporter c'est on a étudié leur façon de travailler comment peut-on remplacer ces 10 clics pour leur faire gagner du temps pour qu'ensuite ils se concentrent sur la réponse judiciaire qu'ils doivent apporter nous ce qui compte c'est apporter la réponse judiciaire et pas les 10 clics donc c'est définir le besoin opérationnel c'est bien identifier comment ils travaillent actuellement pour comment est-ce qu'ils vont travailler comment ils souhaitent travailler ultérieurement et les solutions qui doivent être apportées les solutions c'est pas nous qui les avons et c'est pour ça que nous travaillons dans une démarche interdisciplinaire avec des chercheurs des industriels parce que eux prennent le problème différemment de nous et nous apportent et nous permettent de bien le déterminer de bien l'identifier donc ce que l'on souhaite dans les projets de recherche et innovation parce que tous ces projets de Horizon Europe la finalité c'est de donner une solution au end-user le end-user c'est les forces dans ce cluster c'est notamment les forces de sécurité intérieure européenne donc afin de pouvoir répondre aux problématiques des forces de sécurité intérieure européenne il faut savoir ce dont ils ont besoin et donc le end-user doit être prescripteur du projet c'est-à-dire qu'il doit il doit effectivement déterminer son besoin opérationnel et dire exactement ce dont il a besoin il dit ce dont il a besoin mais il ne donne pas les solutions aux chercheurs aux industriels d'apporter de relever le défi et d'apporter la solution les policiers et les gendarmes eux permettront de valider ces solutions dire si c'est réalisable faisable efficace ou pas donc on apporte notre savoir-faire opérationnel qui est important dans les projets de recherche et qui manque souvent et les autres partenaires nous apportent les solutions et le côté plus technique donc il est important d'établir ce lien et cette discussion entre ces différents métiers qui ne se connaissent pas mais qui peuvent s'apporter beaucoup ensuite ce qu'il y a aussi c'est ces projets de recherche nous permettent on veut beaucoup travailler sur l'uptech parce qu'on sait vous savez bien qu'il y a des millions qui ont été dépensés dans des projets depuis de nombreuses années au sein de la commission urbaine et qui ne sont pas rentabilisés et pourtant il y a déjà des solutions qui auraient juste besoin d'être customisées mises à jour au niveau national pour être utilisées donc on ne part pas forcément dans nos projets on ne part pas forcément de rien on essaye de faire le point de faire un état des lieux de ce qui se passe pour comprendre et pour voir ce qui a marché auparavant les solutions qui ont été testées pourquoi ça a marché pourquoi ça n'a pas marché et comment on peut les faire évoluer ça nous fait gagner du temps aussi donc dans voilà notre notre approche nous avons commencé en janvier en décembre 2020 quand nous avions eu le premier brouillon du programme de travail Horizon Europe nous sommes mis en ordre de marche au sein du ministère donc l'ADCI est une direction de la coopération internationale au nom du ministère donc ça veut dire que nous travaillons dans le domaine avec la police la gendarmerie la sécurité civile mais également le secrétariat général et nous essayons autant qu'il se peut de travailler et d'impliquer toutes ces directions générales avec des services opérationnels dédiés sur les différentes questions donc l'ADCI n'a pas vocation à se substituer aux directions métiers nous n'avons pas nous sommes plutôt généralistes et notre domaine d'intervention est la coopération policière internationale donc nous aidons juste nos collègues opérationnels à bien comprendre tout ça et donc on fait le lien entre les directions opérationnelles quelles qu'elles soient de la DGPN DGGN DGSCGC le secrétariat général avec notre réseau notre réservoir de compétences que nous avons mis que nous avons créé avec le CNRS avec le CEA avec d'autres partenaires académiques et également avec des industriels donc c'est cette logique ministérielle sur nos projets nous essayons de fédérer le plus de services possibles qui sont concernés par la par la question voilà et donc nous pouvons très bien avoir des services police des services protection civile qui sont impliqués ou des gendarmes voilà tout dépend de la priorité qui a été mise et de leurs besoins opérationnels qui qui a été soulevé donc nous travaillons avec notre partenaire notre opérateur du ministère de l'intérieur avec Sylvie Paul pour nous donner de la fluidité et de l'agilité dans tous ces projets et ce que l'on veut c'est vraiment des projets à la carte c'est à dire que le projet doit répondre à notre besoin donc c'est en plus il va répondre bien évidemment à d'autres outcomes qui sont attendus mais nous nous sommes vraiment nous nous focalisons vraiment sur notre besoin opérationnel donc ce qui au mois de décembre je vous disais nous avons lancé notre notre campagne européenne ce que nous avons fait c'est nous avons sollicité toutes les directions du ministère de l'intérieur et nous les avons soumis à un sondage avec c'était à l'époque 42 appels à projets et on leur a demandé de prioriser premièrement la destination qui les concernait le plus donc vous ne serez pas surpris que c'est bien évidemment le fight against crime and terrorism qui a été largement sollicité donc parmi ces 42 appels à projets toutes les directions se sont positionnées en disant qu'ils avaient un très fort intérêt voire même l'idée le projet un fort intérêt en prenant une position de work package leader ou sans intérêt ou en tant qu'observateur donc par rapport à ces 42 appels à projets suite au sondage nous avons listé 15 appels à projets qui étaient vraiment très prometteurs pour le pour le ministère de l'intérieur qui c'était aussi large que c'était border management FCT il y avait de l'infra et SSRI donc malheureusement il y a sur le nouveau programme de travail il y a quelques appels à projets sur lesquels nous voulions nous positionner qui ont disparu ou qui sont passés en 2022 et sur lesquels nous travaillerons ultérieurement donc parmi ces 15 appels à projets qui ont été les plus prometteurs nous avons mis en place des petites séquences de 45 minutes de travail d'idéation sur lesquelles les services ont voulu se positionner et pour voir ce qu'ils ont ressorti s'ils avaient réussi pour leur permettre d'identifier le besoin opérationnel parce que comme je vous le disais ce n'est pas quelque chose d'inné pour nos services il faut qu'ils arrivent à se projeter aussi sur des projets à moyen terme donc on les a beaucoup rassurés là-dessus donc nous avons mis en place des innovating labs en intra-ministère sur lequel nous avons des séquences d'idéation et suite à ces séquences d'idéation il y a 8 projets vraiment sur lesquels le ministère soit s'impliquer et s'implique donc depuis le mois de mars nous faisons régulièrement des réunions au sein du ministère et avec nos équipes interdisciplinaires académiques voire industrielles qui sont intéressées et concernées par ces appels à projets et nous avons consolidé nos besoins nous avons constitué des équipes France fortes notamment au sein du ministère et nous consolidons nos besoins là nous sommes actuellement dans les phases de réseautage européen d'intégration de consortia voilà pour vraiment dans la mesure du possible déposer des projets au mois de septembre 8 septembre 2021 pardon septembre 2021 donc voilà la démarche dans laquelle nous nous sommes mises depuis décembre tout ça ça remonte aussi à notre expérience que nous avons mise que nous avons faite l'an dernier notamment sur le projet Starlight qui a été gagné c'est le CEA qui est à la coordination où les LEA donc se sont fortement impliqués dans le projet et on s'est rendu compte que si on voulait vraiment que nos besoins soient pris en compte il fallait que les LEA soient dès le début dès la mise en réflexion dès la mise en réflexion du projet que les LEA soient présents dans le projet dans la construction du projet et pas juste à la fin où les académiques ou les industriels partaient à la chasse aux LEA pendant l'été pour remplir les conditions d'éligibilité ces projets sont pour les forces de sécurité intérieure et on veut vraiment et c'est aussi une volonté des LEA européens avec qui nous avons créé un corps groupe et qui sont aussi dans cette nuance-là c'est on veut que les besoins opérationnels des LEA soient pris en compte pleinement pour répondre et apporter des solutions pour eux donc c'est notre philosophie donc c'est l'importance de notre positionnement au sein du projet et on le disait déjà auparavant il est très important et maintenant on le maintient c'est devenu notre philosophie de travail les LEA doivent être dès la construction du projet et nous devons travailler de façon holistique avec les compétences interdisciplinaires des compétences interdisciplinaires que nous avons au sein même du ministère avec les différents services qui sont impliqués chacun apporte sa propre compétence et les compétences interdisciplinaires en joignant soit les sociétés civiles les sociétés académiques et les industriels dans nos projets donc notre méthodologie de l'expression ça c'est voilà cette flèche c'est une méthodologie de l'expression de nos besoins c'est une philosophie que nous venons de mettre en place que nous affinons et que nous souhaitons prolonger sur les prochaines sur les prochaines sessions de travail voilà alors c'est perfectible on est bien d'accord c'était la première fois que nous faisions une campagne à aussi grosse grande échelle en impliquant complètement tout le ministère de l'intérieur ça fonctionne ça fonctionne bien comme je vous disais c'est perfectible mais il y a des résultats et on le verra d'autant plus en septembre quand nous déposerons des propositions voilà donc voilà très synthétiquement ce que nous faisons au sein du ministère cette année pour répondre à la campagne Horizon Europe 2021 voilà merci pour votre attention j'espère avoir tenu le temps et être concise Géraud merci beaucoup Sophie merci beaucoup je regarde s'il y a des questions qui te concernent donc il y a une question une question de Nextair comment les industriels français peuvent-ils proposer de contribuer aux projets aux huit projets est-ce encore ouvert et quelle est la liste voilà et puis finalement il y a d'autres voilà il y a d'autres questions sur ces huit projets qui ont émergé du terrain donc en fait ça suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup de volontaires pour avoir des informations ou les rejoindre le cas échéant en fait nous avons fonctionné de façon empirique cette année nous avons beaucoup beaucoup de cette année nous avons travaillé comme je vous disais c'est perfectible nous avons travaillé beaucoup avec nos partenaires de confiance c'est-à-dire que les les services opérationnels ont l'habitude soit de travailler avec avec certaines industries et notamment avec certains opérations chercheurs chercheurs et et académiques en fait c'est au fur et à mesure de nos au fur et à mesure des avancées de nos discussions et de nos présentations à différents services que ça s'ouvre donc c'est et et aussi au sein du de la DCI nous avons un bureau partenariat qui qui recense et qui travaille avec certaines industries françaises et donc sur certaines thématiques on va les on va les solliciter alors les industriels sont très peu encore très peu présents malgré tout sur les différents appels à projets que nous avons priorisé c'est surtout tout ce qui est académique et partenaires extérieurs qui sont dedans ensuite les équipes France sont déjà pas mal constituées mais ce qui se passe c'est comme vous le savez c'est un consortium européen et sur les consortiums européens la France ne peut pas tout phagocyter aussi donc nous on a pris des compétences qui répondaient exactement à notre besoin à ce moment là donc après les consortiums que nous essayons de rejoindre donc si vous avez des informations sur des consortiums ouverts ou ça sera on sera preneur mais voilà on est à la recherche du consortium et les autres viennent aussi les autres et le A c'est comme ça que l'on travaille avec eux viennent aussi avec leurs partenaires de confiance soit les académiques soit des industriels donc ça se fait de façon empirique pour l'instant voilà c'est compliqué effectivement d'intégrer forcément les industriels je sais que vous êtes quand même présents parce que là on s'est vraiment concentré sur le besoin du ministère sans être sans avoir d'interférence avec l'industriel où voilà ce qu'on veut c'est vraiment déterminer notre notre besoin donc ça ça a été fait et maintenant on devient dans la phase de 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 consortium voilà donc est-ce que c'est ouvert pour l'instant on n'en a pas forcément nécessité mais pourquoi pas alors vous semblez donner l'impression que le cluster 3 porte principal sur le terrorisme la cybersécurité et les frontières alors effectivement quid des autres risques gestion des urgences prévention castra-strophe sécurité civile la sécurité civile a fait partie de comme je vous disais du sondage et on avait déterminé deux appels à projets qui répondaient à des questions de sécurité civile notamment sur la réponse des la réponse des urgences dans le dernier kilomètre mais tout ça ça a été ça a été enlevé du programme de travail donc en fait on a priorisé par rapport à la priorité aux besoins des opérationnels les opérationnels cette année ont effectivement décidé qu'ils allaient plutôt se concentrer sur du sur du du terreau sur de la délinquance voilà on a du border management aussi effectivement c'est un on peut pas répondre à tout tous les projets avaient un intérêt pour le le ministère mais nous sommes une petite équipe nous nous travaillons avec les les différents ministères mais là nous accompagnons réellement huit projets ça ne veut pas dire que nous avons exclu les autres appels à projets c'est à dire que certaines directions nous on est dans un contexte interministériel donc ça veut dire que l'on fédère plusieurs services du ministère donc il y a il y a des des ministères ou des services des services ou des directions seules qui peuvent très bien aller et qui sont intéressées mais elles sont seules et nous c'est pas on n'est pas dans cette démarche là donc en fait ces services peuvent tout à fait et certains le font être intéressés par un appel à projets particuliers on va juste les aider peut-être s'ils nous demandent de l'aide à les aider à faire du réseautage notamment européen ou à utiliser notre réservoir de compétences académiques mais on ne s'est pas impliqué plus que ça dans ces projets là mais ce n'est pas exclusif ça ne veut pas dire que parce qu'on se concentre sur ces 8 qu'on ne va pas travailler ou que des services ne vont pas aller sur les autres appels à projets donc voilà c'est nous c'est notre démarche au sein de l'ADCI en interministériel donc sa clé pourrait aussi être intéressée oui l'INRIA oui absolument l'INRIA pourrait être aussi intéressée effectivement j'ai suivi plusieurs une de vos conférences et l'INRIA pourrait tout à fait correspondre à certaines de nos de notre démarche alors comme je disais c'est c'est la première année que nous faisons de façon systématique une campagne elle est perfectible il y a des choses sur lesquelles nous devons travailler nous devons peut-être plus nous ouvrir pour l'instant on s'est mis effectivement en travail avec nos partenaires de confiance mais on n'est pas fermé après pour nous allons revoir un peu notre façon de faire pour la prochaine on se projette déjà sur la prochaine campagne pour 2022 où on sera un peu plus rodé voilà donc correct engineering serait aussi intéressé d'accord je vois que ça intéresse ça intéresse voilà ça intéresse beaucoup de monde on a beaucoup de on a beaucoup de comme ça de candidatures spontanées on va dire par contre on n'a pas de nouvelles questions donc comme on avance dans le temps je vais proposer de passer la main merci beaucoup pour merci beaucoup pour ton intervention de rien merci à vous pour nous avoir donné la parole et puis on reste à disposition alors j'avais l'intervention de Frédéric avant toi Hervé parce que je vois qu'Hervé t'es sur les starting blocks alors j'ai pas accès je me souviens pas de l'agenda donc désolé alors toi c'est juste après j'ai un petit problème d'accès à l'interface qui veut plus apparaître c'est agaçant voilà ok donc je vais passer la main à Frédéric Frédéric tu es avec nous oui je suis avec vous voilà donc pareil tu as le petit bouton prendre le contrôle et je te laisse tout de suite présenter le dispositif PCN très bien alors je le prends le contrôle et je vais essayer d'aller vite parce que je pense qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'initiatives et c'est très bien ce qui s'est passé c'est que comme l'a dit Géra au début il y a eu une action qui a été menée une analyse et une étude qui a été menée je pense que c'était en 2016 et puis depuis 2018 un plan d'action nationale a été déployé pour accroître la participation française aux dispositifs européens alors on voit que dans le cluster 3 et sur la sécurité cette participation est plutôt bonne mais on peut toujours faire mieux et je rajouterai qu'on l'a vu dans le passé personnellement ayant participé depuis le FP5 et même depuis le début depuis très bien longtemps dans ces programmes la compétition devient de plus en plus importante donc c'est pas uniquement accroître la participation je dirais mais c'est aussi faire en sorte qu'on soit parmi les élus de cette compétition importante donc il y a eu en particulier trois axes majeurs qui ont été mis en avant le besoin d'inciter la communauté française à participer à ce programme qui est une réelle opportunité le besoin de l'accompagner parce que comme on l'a vu c'est assez vaste c'est assez ça peut paraître complexe il faut savoir l'aborder et puis c'est quelque chose qui a besoin d'être pratiqué et donc il faut être accompagné pour réussir au concours puisque c'est un concours et puis il y a aussi ce besoin de s'assurer que les textes du concours et que ce qu'on doit proposer soit bien en ligne avec les intérêts nationaux notamment et les intérêts comme on l'a vu exprimés par les besoins des end-users en particulier donc ça a été l'objet de ce plan d'action et un dispositif a été mis en place pour accompagner ce plan d'action composé d'un certain nombre de groupes que je ne vais pas trop détailler je vais me focaliser sur un groupe particulier qui est le PCN c'est le réseau des points de contrôle nationaux qui a été modifié cette année pour justement aider vraiment à accompagner et à passer à l'échelle entre guillemets pour accroître cette participation alors sur le schéma vous avez à peu près l'ensemble du dispositif représenté donc il y a vous avez la base qui constitue toute cette communauté de recherche et d'innovation qui est la cliente en gros de ce programme de la commission européenne donc il y a un flux sur la gauche qui est représenté ici qui passe par des groupes thématiques nationaux pour structurer et alimenter une position commune française et qui via des représentants français dans la configuration dans les différentes configurations du comité de programme vont présenter les priorités à la commission et faire en sorte que le programme prenne bien en compte ses priorités alors ça c'est le flux montant on va dire et puis il y a un flux descendant qui est représenté entre autres par les points de contact nationaux qui lui va faire en sorte que la communauté de recherche et d'innovation soit la plus efficace dans sa réponse à ce programme et notamment soit bien informé par l'ensemble des activités du programme soit bien informé sur la manière dont il faut répondre et comment être efficace pour justement à travers des conseils à travers des formations et un certain nombre de dispositifs qui vont être mis en place par ces points de contact nationaux déjà on soit bien orienté sur le bon programme et qu'on y réponde au mieux pour gagner le concours donc ça c'est un réseau qui a été mis en place qui dont la volonté dans ce plan d'action a été d'être le plus professionnel possible et de constituer aussi un pôle de compétences et d'excellence on va dire d'expertise ou plutôt d'expérience pour aider justement les gens à rentrer dans ces programmes qui peuvent être un petit peu un petit peu complexes donc comme vous voyez à droite il y a toutes les thématiques du programme sont représentées ce qui permet d'avoir une vision un peu plus large de profiter des expériences et des meilleures pratiques des uns et des autres et aussi de bien réorienter éventuellement sur tel ou tel programme les demandes qui pourraient venir directement au point de contact alors là on est sur le secteur de la sécurité mais la sécurité peut venir d'autres aspects et donc peut être le réceptacle d'un certain nombre de projets venant d'autres thématiques et à l'inverse certaines thématiques certains projets qui se présenteraient sous le biais de la sécurité pourraient être avoir de meilleures chances de succès dans d'autres dans d'autres schémas donc ces points de contact auront un rôle d'expertise et d'orientation aussi par rapport à tout ça et puis pour donc là j'ai dit en gros informer sensibiliser cibler les bonnes parties prenantes être en fait ce point de contact ce relais ce on va le dire en français ce guichet unique c'est pas un one stop shop cette plateforme une hotline on sera pas encore remplacé par une IA ça sera que peut-être au programme cadre numéro 10 mais là pour le programme cadre 5 c'est un ensemble de réseaux de personnes et d'expertise qui est là pour vous aider à vraiment répondre à ce projet à gagner les projets donc il y a un site web bien sûr qui est mis en place à travers et il y aura tout un ensemble de moyens pour justement remplir au mieux ce rôle de point de contact à travers le site d'Horizon Europe et en particulier à travers les points de contact PCN et c'est en train de se mettre en place et je pense que vous aurez toute la matière pour vous aider et le seul message qui va passer c'est effectivement on est un point de contact constitué d'un certain nombre de personnes qui ont l'expérience de ces projets et qui sont là pour vous aider voilà je vais en rester là pour donner un peu de temps à la suite merci merci beaucoup Frédéric je pense que c'était clair pour tout le monde voilà vous avez de l'aide vous n'êtes pas seul et vous avez un dispositif très armé et qui est renforcé par rapport au programme précédent pour vous permettre de vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin voilà donc n'hésitez pas à revenir vers nous si si vous souhaitez si vous souhaitez toute information alors normalement j'ai la présentation de d'Hervé qui doit être chargé que j'ai reçu il n'y a pas longtemps mais je ne la vois pas encore parfois ça prend un petit peu de temps non malheureusement j'ai l'impression qu'elle n'a pas encore été indexée c'est aller on a laissé trop peu de temps donc tu vas devoir prendre le contrôle enfin tu vas devoir partager ton écran pas de problème alors voilà est-ce que vous le voyez en mode présentation ou pas pas encore pas encore et là non parce que tu partages la fenêtre d'édition il faut qu'il lance le mode de présentation et que tu partages la fenêtre de présentation une fois qu'elle est lancée attend arrêtez le partage est-ce que comme ça ça marche voilà on est bon ok bon je ne vais pas être très très long merci Jérôme pour cette invitation donc l'idée c'est de vous donner quelques idées sur les sur les montages de propositions donc rapidement alors juste que ça fonctionne juste d'où je viens moi je suis professeur à l'Institut Mines Télécom et je participe à des projets de ce type depuis pas mal de temps et j'ai plusieurs expériences de coordination sur différents types types de projets alors premier point que je voulais mettre en évidence c'est une compétition difficile je pense que vous l'avez entendu de d'autres interventions et il faut bien se rendre compte aujourd'hui que les notes obtenues par les projets financés sont très élevées et donc en fait il faut non seulement avoir une bonne idée et construire un bon projet sur le plan scientifique et technique mais il faut aussi avoir fait attention à tous les détails une expérience aussi que je peux partager c'est le fait que souvent on est assez déçu par les retours d'évaluation en tout cas c'est mon cas ils sont rarement suffisamment précis pour vous donner beaucoup de vie et du coup il faut quand même beaucoup travailler pour faire plusieurs soumissions c'est important d'en faire plusieurs c'est à dire de ne pas se décourager au premier échec mais il faut savoir que les retours de la commission sont souvent difficiles à relire et que le fait de mieux connaître le fonctionnement de tout l'ensemble du programme est utile pour ça le fond déjà de toute façon c'est d'avoir une bonne idée mais il faut aussi être capable de répondre à tous les objectifs du call ou au sous-ensemble des objectifs qui sont visés et attention aux éléments de lecture dans le phrasé des appels bien vérifier si la composition du consortium correspond aux attentes présentes dans l'appel déjà donc ça c'est forcément éliminatoire si vous n'avez pas mais il peut y avoir aussi des éléments qui font qu'il faut faire attention au cas d'usage ou à l'exploitation de nos projets et puis vérifier également la cible budgétaire des fois c'est pas forcément toujours bien bien aligné entre le nombre de projets le budget total et surtout lorsqu'on a des notes très élevées dans les projets l'élimination elle peut se jouer sur des petits riens le fait que la commission avait prévu quatre projets mais un budget un petit peu insuffisant si tous les quatre projets se mettaient au budget maximal et celui qui peut passer c'est celui qui a demandé un petit peu moins d'argent alors c'est pas forcément une très agréable à faire mais il faut faire assez attention à ces petits aspects qui permettent d'avoir une proposition qui va passer alors si vous êtes certain d'avoir la meilleure proposition tout va bien si vous ne l'êtes pas il faut faire attention à ces petits détails un point sur les infodays et autres événements comme celui qu'on a aujourd'hui je pense qu'ils sont vraiment très importants parce qu'ils permettent de se présenter et de se faire connaître et de se faire connaître par contre il faut avoir conscience du fait qu'ils sont nombreux et donc du coup ça veut dire qu'il faut à la fois être prêt à investir du temps et à choisir les bons endroits alors de mon point de vue ils sont insuffisants pour se faire embarquer dans des projets si vous venez juste en tant que participant entre guillemets lambda il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont présentes ce jour-là si vous avez une technologie ou une plateforme ou un équipement qui est incontournable en Europe il suffit d'être présent si ce n'est pas le cas c'est plus compliqué et de mon point de vue le meilleur moyen de se faire connaître ce n'est pas tellement de faire des présentations de compétences parce qu'à priori tous les gens qui sont là pensent qu'ils ont des compétences et c'est vraiment le cas ils en ont mais du coup de présenter des idées de projets des premiers lancements de pistes de ce que pourrait être une proposition qui répondrait à tel ou tel objectif d'un call ça demande un travail plus important mais ça permet surtout de stimuler l'intérêt de participants et de discuter avec eux soit pendant les vêtements soit même plusieurs jours ou plusieurs semaines après et éventuellement même d'arriver à faire se rejoindre plusieurs idées de propositions pour construire la bonne celle qui permettra d'aller plus loin quelques mots sur les interactions autour de Bruxelles vous avez entendu des membres de la commission mais il y a d'autres choses notamment les PPP Raphaël Tesoro a parlé d'Exo donc c'est celui que je connais le mieux puisque j'y participe de manière assez active je pense que ce sont des endroits vraiment importants parce qu'ils permettent de se faire connaître à la fois comme personne et comme contributeur un certain nombre d'entre eux produisent des documents stratégiques permettent des discussions qui permettent de construire une réponse ça donne souvent une converture exhaustive de l'état de l'art ce qui permet de mieux construire la base de départ de sa proposition et de se positionner par rapport au progrès effectif que l'on veut réaliser par contre on n'a rien sans rien ça demande un effort de suivi et de présence voire de contribution dans ces groupes de travail un deuxième aspect c'est d'être expert pour la commission européenne ou d'autres entités nationales de pays européens ça permet de se familiariser avec les attentes et les processus d'évaluation de ces financeurs et ça permet de voir ce que d'autres ont fait et de juger des points forts des points faibles notamment certains styles de rédaction et puis le troisième point autour de Bruxelles c'est de suivre les mots clés à la mode en ce moment on parle beaucoup de souveraineté d'autonomie stratégique d'autonomie numérique et bien comprendre ce que veulent lire ces mots là et pourquoi ils sont à la mode permet probablement de construire des propositions qui sont plus proches des souhaits explicites et éventuellement implicites des financeurs et donc d'être plus proches du succès tout ça bien entendu ça demande du temps et du travail un autre point qui est la participation dans les CSA donc les Coordination and Support Action et les autres actions de type politique notamment le ministère de l'Intérieur tout à l'heure a mentionné ce type de projet de mon point de vue c'est quelque chose qui permet d'entrer en relation avec les projets de professeurs de la Commission Européenne et donc de nouer une relation de travail avec eux et éventuellement ils ont des opinions ils ont des attentes et ça permet d'avoir une petite idée de ce qui est dans l'air du temps pareil à Bruxelles ça permet d'obtenir une visibilité au prix d'un travail qui est toutefois significatif notamment ces CSA permettent de produire des documents de référence des présentations ces choses sont réutilisées parfois par la Commission Européenne j'ai eu la chance d'avoir un de mes travaux sur les relations avec le Japon qui a été fait au sein d'une CSA qui a été réutilisée et qui nous a donné pas mal de visibilité on est tombé au bon moment où la Commission cherche à établir des relations stratégiques avec le Japon et donc un conseil là-dedans c'est notamment dans vos projets existants ne pas négliger ce type d'action parce que ça vous permet de construire l'étape d'après et visiblement c'est quelque chose qui se renforce dans tous les projets financés de H2020 le fait qu'on nous demande de participer à des séminaires de produire des fiches sur lesquelles qui permettent d'expliquer comment les résultats de nos projets peuvent influer sur les politiques publiques européennes quelques mots sur les projets de type ECCC donc on a parlé des centres européens de compétences donc là ici ce que je vous donne c'est l'exemple de la cybersécurité il me semble qu'il y a une initiative similaire qui est en cours sur l'intelligence artificielle mais je ne la connais pas très bien et l'idée c'est vraiment que l'Europe a besoin de construire une force de recherche européenne de classe mondiale sur certains sujets et pareil ces projets types dans le domaine de la sécurité donc les 4 projets pilotes ils produisent un certain nombre de documents de référence et de documents stratégiques dans le domaine de la gouvernance de la recherche donc ici vous avez la roadmap Sparta qui positionne certains sujets dans le temps et qui décline certains de ces sujets donc ici en l'occurrence le flyer qui est là il cible 2025 Security and Safety Coassessment le fait d'être capable de mettre dans des véhicules connectés des mécanismes qui font à la fois de la cyber et de la sûreté de fonctionnement et donc pareil je vous recommande d'aller regarder ces cartographies ces roadmaps notamment il y a également des documents qui sont relatifs à la formation par exemple des références celles de compétences qui peuvent être tout à fait intéressants pour se construire un bon paysage de ce qui est visé par les appels projet de la commission européenne et avoir une partie de ce qu'on peut imaginer comme étant à la fois l'état de l'art et l'impact attendu de ces projets qui est explicité dans ces documents donc un exemple de la cyber sécurité moi ce que je vous recommande c'est d'aller participer ou suivre un ou plusieurs des projets pilotes chacun d'entre eux a un cœur et puis ils ont un ensemble de mécanismes d'événements pour permettre à d'autres de participer à ces projets d'aller participer au PPP EXO qui n'est plus un PPP maintenant qui est une association mais qui permet de travailler notamment sur les ingénieurs de recherche sur les documents de référence sur certains sujets et puis aussi participer à une communauté de gens qui sont fortement engagés dans les soumissions de projets européens et pour lesquels c'est clé d'aller travailler à l'échelon européen et je peux vous donner l'exemple de ce qui se fait en ce moment sur des documents en cours d'élaboration on a parlé de la software supply chain aux aspects de cybersécurité cybersécurité de l'IAUT cybersécurité de l'IA qui sont des sujets qui seront éminemment intéressants pour les appels à venir aller regarder d'autres PPP c'est-à-dire qu'en fait il y a vraiment un ensemble d'organisations d'écosystèmes pour lesquels un sujet peut être en fait un sujet d'intérêt pour plusieurs environnements et donc regarder aussi ce qui se fait à côté le suivi des éléments fournis par la commission européenne et ses agences Géraud avait pointé un certain de documents de référence moi je vous en pointe un qui est un document produit par l'ENISA pareil parce que j'étais impliqué dans son dans son dans son élaboration et c'est simplement un exemple il y en a bien d'autres et puis pensez encore une fois que lorsqu'on s'implique dans ces choses-là et bien ça permet d'obtenir un ensemble de documents en avance voire de participer à leur rédaction et donc indirectement d'influencer et de se préparer à aller participer à ces différents appels et bien donc en conclusion je vous souhaite bon courage pour aller participer à ces appels européens pour lesquels je pense qu'il est vraiment assez essentiel que la recherche française qu'elle soit industrielle ou académique soit présente le plus possible merci merci beaucoup Hervé et merci pour cet admirable exercice d'équilibriste sur l'horaire il est midi 3 et merci pour